bon dans cette vidéo on va voir comment clôturer un trade tu vas sûrement te dire on vient déjà de voir ça dans l'ancienne vidéo donc comment prendre un trade mais là on a vu comment le clôturer vite fait donc comment le clôturer totalement là on va voir les différentes possibilités de clôture d'un trade et comment est ce que ça se présente donc on va d'abord passer sur l'application de dessin pour voir à quoi est ce que ça correspond donc pour comprendre l'idée et ensuite on va voir sur l'application donc sur metatrader 4 comment le faire en concret donc là on est sur l'application de dessin ok moi ce que je viens de te montrer c'est là tu as un trade donc par exemple tu as acheté ici le prix monte et tu revends ici du coup tu gagnes ça d'argent mais ce que tu peux faire c'est que petit à petit que le prix monte eh ben tu vends la moitié de ta position ici donc si tu as acheté pour 100 mille euros par exemple tu vas vendre pour 50 mille euros par exemple ici donc tu vas encaisser la moitié de tes profits et tu vas laisser 50 mille euros en position donc en cours que tu pourras clôturer si le prix monte plus ou si jamais le prix se retourne tu pourras aller clôturer un peu plus bas ça te permet d'avoir plus de possibilités et plus de choses à faire donc ça ça va être judicieux de faire ça dans certains cas et ça va te permettre en fait même si tu as envie pas forcément 50 mille euros si tu as un trade à 100 mille euros et que tu as envie de clôturer 10% de ton trade eh ben tu peux clôturer donc vendre 10% ici donc 10% de 100 mille euros comme tu l'as compris ça correspond à 10 mille euros après tu peux faire la même chose dans un trade dans une vente à découvert donc dans un trade short donc quand le marché baisse tu as vendu à ce prix là le prix continue à baisser et là tu clôtures la moitié de ta position donc tu rachètes une partie tu peux racheter 50% par exemple donc là tu auras plus que 50% de ta position en cours donc tu auras plus que 50 mille euros à la baisse on va dire alors qu'au début tu avais 100 mille euros quand tu es rentré et tes autres 50 mille tu pourras les clôturer par la suite donc si le prix baisse encore plus donc racheter l'autre moitié de ta position où tu pourras aller racheter un peu plus élevé voilà donc ça te permet voilà toujours d'avoir beaucoup plus de possibilités et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur metatrader 4 et je vais te montrer comment finalement clôturer une partie de ta position donc une partie de ton trade on se retrouve sur mon téléphone c'est parti bon là comme tu peux le voir on est sur l'application metatrader 4 est ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un trade pour voir comment le clôturer partiellement donc on va aller sur l'euro dollar on va cliquer sur trade donc on va faire exécution marché ici on a notre taille de position qu'on a vu juste avant donc on va mettre par exemple je sais pas moi on va mettre 86 non pas 86 on va mettre 8,6 plutôt sinon ça va faire pas mal d'argent donc 8,6 donc ça veut dire que là on va traiter 860 mille euros là en direct donc ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter donc là on prend un effet de levier parce que nous on a que le dix mille euros sur le compte donc on va faire boy by market par exemple ensuite voilà on a ouvert un trade donc là on a 860 mille euros en cours qu'on a acheté donc à 1,11 637 donc 1,11 637 c'est le prix d'ouverture on peut appeler ça le entrée price donc le prix d'entrée et il faut aussi que tu retiennes ça c'est que le prix sur lequel on est rentré donc le prix qui en dessous de eur usd le prix sur la gauche là avant la flèche c'est l'entrée price et c'est quelque chose qu'on va utiliser par la suite en trading donc là voilà on a une position qui en profit on va dire le prix commence à monter donc on clique dessus on reste appuyé dessus et on fait fermer et là au lieu de fermer 8,6 donc de fermer toute la position complète donc les 860 mille euros qu'on vient d'acheter eh ben on peut fermer une partie donc par exemple si jamais tu veux fermer je sais pas moi tu veux fermer juste 100 mille euros sur les 860 mille euros tu fais juste un ici et tu fais close donc là tu fermes que 100 mille euros et tu as toujours 760 mille euros qui sont en cours donc qui sont en position achat donc si jamais le prix monte tu gagnes l'argent si le prix baisse ben tu perds l'argent là on est en perte par exemple donc ce que tu peux faire c'est que tu peux clôturer une partie des pertes quand tu es en perte donc tu peux cliquer ici tu restes appuyé dessus tu fais fermer et là tu clôtures je sais pas moi la moitié de ta position donc 3,3 donc 330 mille euros tu fais close voilà et là ce qui se passe c'est que tu as clôturé une partie de la position avec des pertes ensuite bon là on va clôturer la position complète donc on va faire fermer on va tout clôturer et on va faire la même chose pour une position short donc c'est exactement la même chose à l'identique on va sur eur usd on clique sur trade on ouvre une position en short donc sell by market et là on met donc c'est exécution marché parce que par la suite on verra les autres types d'ordres qui sont ici mais c'est exécution marché on va mettre pareil 8,6 donc 860 mille euros et on va faire la sell by market voilà l'ordre a été placé donc on est rentré sur le trade et là ce que tu peux faire donc quand tu es rentré sur le trade tu peux cliquer ici donc tu restes appuyé donc là ton prix d'entrée c'est 1,11 618 donc le entry price donc juste je te dis ça pour que tu puisses le retenir c'est un autre élément qui va pouvoir t'aider en trading donc tu restes appuyé sur le trade tu cliques sur fermer et là tu fermes une partie pareil donc si tu veux fermer la moitié tu fermes 4,3 par exemple donc là tu auras fermé 50% de ton trade et donc tu auras fermé 430 mille euros donc tu fais close voilà et tu as fermé 430 mille euros donc tu peux ensuite fermer juste 1000 euros par exemple donc fermer si on veut fermer 1000 euros 1000 euros ça correspond à 0,01 l'eau donc 0,01 et là ça fait que tu clôtures mais que 1000 euros donc tu peux clôturer autant que tu veux tu peux moduler les choses comme tu le veux c'est pour ça que je te fais cette vidéo c'est vraiment pour te montrer toutes les opportunités que tu as quand tu es amené à clôturer un trade donc voilà maintenant qu'on a vu ça on se retrouve sur l'ordinateur pour la fin de la vidéo bon pour résumer un peu ce qu'on a vu dans cette vidéo c'est que grâce au fait qu'on puisse clôturer les trades partiellement donc on puisse prendre une partie de nos profits ou une partie de nos pertes c'est valable dans les deux cas eh bien on peut avoir beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus d' opportunités sur le marché du forex et surtout les marchés financiers en général donc on se retrouve dans la prochaine vidéo